bonjour sacré féminin sacré masculin voici la guidance pour le masculin pour les énergies de la semaine je pense que je vais prendre aussi le tarot tout comme pour le féminin alors sacré masculin quelles sont les énergies de la semaine pour toi waouh et bien il est question de liens on pense ici à son autre très clairement on parle vraiment de liens qui sont de sentiments profonds partagés on a sacré masculin ici qui prend peut-être conscience du lien qu'il a avec une personne avec son autre mais ici il faut savoir que le 3 de carreau c'est aussi la carte des des regrets et voir le 3 de carreau n'importe quoi qu'est ce que je pas du tout pas du tout ça c'est le 2 de carreau les regrets pourquoi j'ai dit ça parce que peut-être je ressens une certaine oui peut-être qu'il ya des certains regrets quant à quant à quant à certaines attitudes ou comportements c'est pas de la culpabilité que je ressens ici ce sont vraiment des regrets mais cette carte elle t'encourage sont vraiment c'est la carte vraiment des encouragements elle t'encourage à persévérer en fait justement à ne pas tomber dans ses regrets tu vois bien ici que c'est castor et pollux ce sont les fils de l'edda et de zeus et bien sûr on est ils représentent la constellation des gémeaux et ça nous parle de liens qui sont partagés de liens sentimentaux de liens affectifs partagés ici néanmoins la constellation de pollux qui donc qui est l'étoile des gémeaux on dit qu'elle est 35 fois plus lumineuse que le soleil c'est magnifique étoile peut-être que tu as le gémeaux dans ton signe sacré masculin ou sacré féminin d'ailleurs peut-être que tu as aussi le gémeaux en ascendant ou en signe linéaire peut-être aussi et bien ici du coup tu sais de qui ça peut te parler pourquoi je te parlais de regret de regret parce que c'est vraiment ça qui revient parce qu'on pense à un souvenir et quelque chose qui revient une sorte de nostalgie avec l'ensemble floral avec le lierre le romarin et le seringa ici et le souvenir ben ça il ya des souvenirs heureux qui passent des souvenirs qui sont moins heureux et je reviens ma constellation de pollux étoile des gémeaux qui nous parle d'une incertitude dans dans les choix il ya quelque chose où voilà on va voir peut-être que sacré masculin a eu des doutes quant à sa relation et moi j'ai quand même l'impression que là il n'a plus de doute s'il y en a eu il n'y en a plus en tout cas ça nous parle de deux liens affectifs qui sont vraiment important ici ils sont sincères ils sont profonds on parle de ce désir de réalisation des vues affectifs qui peuvent en fonction des cartes qu'on aura par la suite se concrétiser en tout cas il est vraiment question de paix de tranquillité de douceur je ressens de la douceur l'espèce de cocon de tendresse il ya peut-être un changement qui s'annonce ici il ya une curiosité du sacré masculin là aussi dans cette guidance sentimentale à savoir que des fois le professionnel matériel ressort avec le grand j'ai maudel le normand dans ce cas là j'en parle aussi donc des questions de mobilité de curiosité d'expression en tout cas c'est la carte c'est la bonne étoile au dessus de la tête la carte des gémeaux et elle apporte vraiment cette harmonie dans tous les domaines à une notion d'harmonie dans tous les domaines malgré le fait que quand même ce sont pas des liens très faciles cette carte là elle nous parle aussi de voilà deux liens qui sont pas évident d'amour qui peut être blessés pour parler de blessure aussi un il ya une carte qui s'est retourné elle a fait un garde elle a fait une pirouette dans le jeu est ce que on n'a pas déjà sorti ça pour le féminin j'ai l'impression que oui donc ça cette carte ressort là également je les retrouvais pour la guidance du sacré féminin pour les énergies de la semaine également ou là ça saute c'est assez assez rapide là pour le masculin dit donc eh bien hop on va essayer de bouger ça voilà qu'est ce qu'on a ici tu vois on a il ya été question de de mésentente les questions de mésentente donc je te disais on n'est pas dans une relation qui est simple et qui facile où tout est beau tout est rose non pas du tout du tout là c'est n'a pas ça et pourtant les sentiments sont là et pourtant ils sont forts mais les deux petits sujets très clairement nous montre ici qu'il ya une mésentente on parle du capricorne ici là on parle du capricorne alors peut-être que ton autre sacré masculin et capricorne on a deux signes astrologiques on a le capricorne et le gémeaux ça veut dire quoi moi j'ai quand même une quelque chose qui avance entre le capricorne et les gémeaux même si on a au centre il est question du moment présent mais j'ai quand même une chronologie et le capricorne se trouve dans le passé mais pour moi il ya plusieurs choses dire que ça peut être une évolution qui va du capricorne donc fin décembre jusqu'à jusqu'au mois de juin on parle que justement les choses n'ont pas été simples en même temps ça part ça me parle d'une évolution de quelque chose il y a une évolution entre peut-être ouais c'est ça je suis en train de regarder là voilà moi j'ai cette notion quand même de de là là de il va se passer quelque chose entre le capricorne qui arrive très prochainement parce que là on est quand même dans le sagittaire jusque dans le signe des gémeaux qui est donc fin mai et le mois de juin quelque chose d'important ici et ça peut être deux personnes l'une est capricorne l'autre est gémeaux aussi également en tout cas il ya un souci de mésentente et on va prendre conseil voilà peut-être auprès de quelqu'un pour savoir quelle est l'attitude à mener par la suite un sacré masculin ici c'est ça c'est au départ il a été question d'ascension ici alors d'ascension pardon de séduction de charme pour séduire l'autre mais visiblement ici est mal pris parce que là ça a pris feu et là et bien c'est ne sachant plus comment s'en sortir parce que visiblement rien ne fonctionne auprès de son autre et bien qu'elle est il est judicieux de prendre conseil là les grecs prennent conseil auprès de ménélas le prophète pour savoir quelle est la marche à suivre pour réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser mais bon il y a vraiment besoin ici de de prendre conseil et notion de protection aussi il y a 7 voilà ce ce désir d'aider d'aider le sacré masculin parce que il ya des conflits on l'a vu donc la relation sentimentale c'est vraiment des désaccords si on n'a pas la bonne attitude de bon comportement ou la bonne manière de faire ou d'avancer ici et bien on peut se retrouver face à des conflits à des mais entendent des désaccords dans la relation sentimentale c'est encore à mine de rien et pour le pour ce qui est à venir encore assez guerrier donc en ce moment mais on est là dedans c'est assez étonnant parce que pour sacré féminin il y avait cette notion là aussi qu'est ce qui se passe j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe de ressentir sur tout ce qui se passe pourquoi on a ça peut-être que la situation actuelle fait que c'est pas évident et qu'on a un petit peu sur les nerfs ou à cran comme on dit j'entends à cran c'est possible aussi parce qu'on voit qu'il ya différents soucis moi je pense qu'en fait c'est parce que vu ce qui se passe en ce moment et bien effectivement ici ce sont toutes sortes de soucis ici sur le petit dans le petit sujet et des soucis ça peut être dans le monde professionnel aussi parce que bon ici dans le monde professionnel et bien les énergies sont plutôt dispersés il ya beaucoup de difficultés et en fait s'il y avait des avancements des possibilités de promotion bon bah les choses elles sont bloquées et ça peut mettre le sacré masculin à cran et du coup il n'est pas disponible pour une communication aussi à la situation fait que ça ne doit pas être évident et en même temps on voit que au niveau sentimental sont pas vraiment du fait que sacré masculin bat a dû y mettre toute l'énergie en fait pour pour m'a montré à ton autre les sentiments que tu as pour la séduire et qu'en fait finalement il n'y a rien qui s'est produit et certainement même des déceptions et peut-être que les regrets peuvent venir d'ici peuvent venir de là mais pourtant la volonté était là ça ça peut créer de la fatigue aussi également aussi avec cette carte là on peut avoir de la fatigue avec le 7 de très flat à droite beaucoup de doutes et d'incertitudes avec la constellation la constellation dorion aussi on a encore cette notion d'incertitude ici mais je pense que ce sont les énergies du moment attention à ne pas être dans une certaine ouais réaction peut-être agressivité aussi quand on voit les conflits ici avec le bouclier d'accord est ce que ça va durer ce soir je voudrais faire aussi court que sacré féminin parce que là quand même je voulais ma petite carte en conclusion alors bon je suis pas fan de cette carte franchement 5 de trèfle et en même temps on parle aussi de deux sentiments profonds mais là il un des deux n'est pas disponible visiblement avec cette carte mais nous parle d'amour profond comme d'amour volage mais comme j'ai castor et pollux ici moi pour moi il est très clairement très clair que ce sont des sentiments profonds mais qu'il est possible pour certains que leur hôte ne soit pas disponible ou que eux ne soit pas disponible mais attention à l'abus de confiance quand même voilà cette carte le 5 de trèfle c'est la carte de l'amour volage comme de l'amour profond et ce que j'aime c'est que quand il ya une quatrième carte comme ça donc là on peut faire effectivement le présent le futur le passé mais on peut aussi faire un tirage comme ça différent comme je te montre souvent ou moi j'aime bien mixer les deux où on va voir essentiellement les deux petits sujets et surtout la carte centrale qui nous parle vraiment que là il est question d'amour et on prend une quatrième carte en dessous et on ne regardera que la constellation et la constellation de la harpe de george tu sais ce qu'elle nous dit elle nous dit que l'amour est présent donc visiblement ça se passe pas super bien avec ton autre mais ce qu'on sait c'est que l'amour est présent des deux côtés et qu'ici on a un sacré masculin qui est vraiment effectivement ressent de l'amour pour son autre oui constellation de la harpe de george l'amour est présent alors je la mets ici et on va enchaîner avec le tarot de papus voilà du docteur papus c'est encore à l'envers pourtant je t'assure que j'ai des cartes à l'endroit et ben l'ermite et ben oui mais l'ermite est à l'envers ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'il va sortir de sa caverne tu as peut-être envie de sortir justement c'est pour ça ici on a calcasse ici calcasse pourquoi j'ai calcasse ah c'est étonnant ça bref oui ici en fait on prend conseil pour savoir quelle est la marche à suivre c'est à dire que là il est question et bien oui de mener une action l'ermite tu vois c'est vraiment l'initiation c'est aussi cette notion de prudence on parle de protection encore il y a beaucoup question de protection pour le sacré masculin seulement là si tu veux et bien la carte de l'ermite et bien elle est à l'envers j'espère que j'ai encore assez de lumière la nuit commence à arriver tout doucement la carte est à l'envers ici et donc la carte de l'ermite c'est il ya une notion en général c'est le repli sur soi c'est l'isolement c'est une notion d'introspection mais l'art c'est assez intéressant quand même on parle d'un isolement forcé et vu la situation du moment mondial et en france eh bien oui il ya une sorte d'isolement forcé et je pense que c'est ça qui fait que c'est un petit peu difficile pour sacré masculin il ya une notion aussi de repli sur soi mais plutôt avec une sorte d'agressivité peut-être de ressentiment voire de colère il ya là aussi le fait d'essayer voilà d'accepter une situation pas évidente on dit qu'il faudra du temps pour se faire à cette situation comme ça l'ermite est à l'envers il ya cette notion aussi d'être plus dans la tête dans le mental et moins dans le coeur dans le ressenti moins dans les émotions or le fait qu'il soit isolé fait qu'il se retrouve face à ce qu'il ressent vraiment il ya cette notion de refuser d'entendre à l'intérieur de s'écouter à l'intérieur de refuser de ressentir voilà de ressentir aussi mais peut-être ce véritable amour pour son autre il ya vraiment refus comme ça d'écouter à l'intérieur de ressentir mais cet isolement forcé lui laisse pas trop de choix au sacré masculin on te laisse pas trop choix que d'aller voir à l'intérieur de toi et d'accueillir ce que tu ressens même si tu es dans le refus ici je vais enlever ça ce sera plus simple on continue avec monsieur papus ce moment il m'accompagne un jeu quand il apparaît comme ça ah ben voilà l'amoureux et bien là elle est à l'endroit elle n'est pas à l'envers regarde tu vois les questions du dieu universel ici de liberté de création quelque chose de grand 20 avril taureau bélier aussi c'est très mitigé en fait pour le 20 avril entre le bélier et le taureau alors on dit que en fonction s'il ya des astrologues qui peuvent éclairer ma lanterne ce serait vraiment avec grand plaisir qu'en fonction de votre plus complexe que ça mais qu'en fonction de l'heure à laquelle on est et bien ce 20 avril on sera taureau ou bélier ce sera intéressant de savoir et ça m'intéresse aussi puisque c'est ma date de naissance donc ici tu vois l'amoureux je n'ai jamais fait attention que c'était sur la carte de l'amoureux ce 20 avril c'est drôle si tu es de du 20 avril fait moi un petit coucou dans les commentaires ça me fera plaisir alors hop l'amoureux à l'endroit il est dans ce qui a plutôt à aller voir dans ce qui est caché dans l'invisible le choix de l'amoureux c'est justement savoir faire des choix c'est faire savoir faire la part des choses peut-être se lie entre voir ce qui est illusion ce qui est apparence et voir ce qui est bon pour soi même un donc peut-être se libérer des illusions des apparences et de manière à pouvoir voir ce qui est juste et bon pour soi il ya vraiment cette notion là de choix il ya une notion de décision donc on l'a vu de choix mais c'est aussi l'amour c'est aussi l'évolution la croissance alors de manière très c'est assez drôle parce qu'on a encore le signe des gémeaux avec les amoureux ou les amants on a encore le signe des gémeaux et à l'endroit donc là il s'agit il se regarde dans les yeux d'ailleurs tous les deux réellement il s'agit ici de il ya une décision qui doit être prise et il ya une notion de prudence de enfin de prudence non de prévoyance plutôt et justement parler de de mes ententes d'éventuels conflits qui ont eu lieu en amont on te dit que ça va se résoudre un ici et il faut savoir que quand la carte comme ça des amoureux apparaît c'est que justement ces amoureux peuvent très bien se passer annonce qu'ils peuvent se retrouver après une période où se sont pas vus ou la relation était incertaine après une période où il ya eu il y avait des doutes et de l'incertitude donc ici vu où elle est placée on dit aux aux masculins de savoir suivre son coeur et son intuition parce qu'elle est dans ce qui a à aller voir à développer à travailler dans ce qui est caché dans l'invisible la carte à droite il ya quelque chose à abandonner en soi peut-être autour de soi ici pour pouvoir vivre cette relation là il ya peut-être quelque chose à quitter justement peut-être une relation qui n'était pas bonne pour pouvoir être libre ne pas avoir de frein pour aller vers quelque chose qui est juste et bon pour soit avec la carte de l'amoureux n'est ce pas et puis on va on va on va continuer je continue et je reprends mes cartes alors mon petit tarot pour savoir qu'elle est quelles sont les forces majeures qu'est ce qui va aider justement ma cul masculin à j'en ai une qui est retournée la mince à temps elle était mal mise au nom on va la prendre si c'est elle est retournée c'est pas un hasard quand même mais elle à l'envers c'est la maison dieu ça ouais c'est pas un hasard destruction antagonisme équilibre matériel rompu on en parlait tout à l'heure on parlait du fait qu'il a pu se passer quelque chose à l'extérieur et que le sacré masculin il est un peu perturbé pas ça en fait c'est à dire que le monde matériel s'effondre un très clairement en train de le voir et destruction par antagonisme ça un tiens tiens comme par hasard ruines catastrophes sauf qu'elle est à l'envers on nous parle du mois de décembre il ya quelque chose qui va on est en capricorne tu as vu on a encore le capricorne et on l'a vu dans le grand jeu de mademoiselle le normand il était présent présent ce capricorne et bien là il ya quelque chose qui termine de s'effondrer pour moi c'est le passé qui s'effondre ici pour évoluer d'ailleurs parce que c'est 16 1 plus 6 égale 7 on est vraiment dans notre chiffre spirituel ici alors la maison dieu tout s'effondre mais souvent pour que les choses puissent renaître se construire ça doit être sur de nouvelles bases alors le chaos est bon pour pouvoir reconstruire les choses parfois c'est même très souvent comme ça il ya une destruction puis après il ya une renaissance il ya quelque chose de bon qui arrive par la suite donc il ya une sorte de capitulation aussi avec la maison dieu on capitule donc ici on dit que voilà il ya quelque chose qui est inévitable qui doit s'effondrer et moi j'ai envie de tenir laisse le s'effondrer il ya des projets qui s'effondrent et il peut y avoir une colère un sentiment d'injustice et après il ya une culpabilité je te parlais de regrets tout à l'heure plus que de culpabilité et ensuite qu'est ce qui se passe il ya un soulagement en fait la carte à l'envers et après tout ça après tout ça c'est on a quelque chose qui est plutôt imprévu qui s'effondre qui s'écroule pour moi on a quelque chose qui s'est passé déjà et en fait cette carte là elle va aider elle aide elle est aidante c'est la maison de vie ou c'est la tour à l'envers et bien une fois que tout s'écrouler s'effondrer on te dit que il est question d'un soulagement et le combat se termine donc c'est pour ça laisse partir ce qui doit partir laisse s'écrouler ce qui doit s'écrouler parce que derrière c'est positif c'est un soulagement et en fait on a un masculin qui voilà qui a certainement dû voir sa relation bah complètement s'écrouler moi je pense que c'est ça que ça ça ce qui vit ce soit une relation avec une personne que ce soit au niveau de son travail ne t'accroche pas ce qui est en train de s'écrouler laisse le partir parce qu'après ce sera un soulagement pour quelque chose de mieux et écoute ton intuition écoute ton coeur et peut-être que justement c'est en train de se passer c'est pour que tu reviennes à l'écoute de toi même voilà et que tu ailles vers ce qui est juste et bon pour toi et peut-être dans une relation qui sera meilleure pour toi voilà regarde après qu'est ce qu'on a on a le soleil c'est positif après derrière en réponse à la question en synthèse du jeu et bien oui on a le soleil et là on a un sacre masculin regarde c'est génial la pierre philosophale est apparu le plomb s'est transformé en or il y a une véritable transmutation on parle de vraie lumière on parle de la vérité féconde on a toujours deux on a toujours les gémeaux les jumeaux voilà une relation gémélaire ici et il est question de vraie lumière c'est beau et c'est assez intéressant parce que euh non on a les capricornes ouais capricornes on passe au poisson on va le faire briller ici nous on avait plusieurs signes de signes astrologiques l'ermite c'était le lion l'amoureux c'est le taureau la maison dieu c'est le capricorne il y a une aide en capricorne il y a une aide il y a quelque chose qui va alors là ça c'est alors on a peut-être un sacré masculin justement qui se retrouve à refuser d'écouter certaines choses depuis cet été depuis depuis le signe du lion et puis on lui dit non mais là il va falloir écouter entre maintenant et puis les beaux jours et le printemps prochain là jusqu'au juin voilà il va être question d'écouter un petit peu ton coeur en fait en début pour le premier semestre 2021 là et on amène le masculin est plus à l'écoute de lui-même voilà et à s'éloigner de ce qui est pas bon de ce qui est négatif pour lui et justement quand on regarde avec le 19 donc les poissons c'est pas les poissons c'est le soleil pardon j'aime bien il ya deux cartes que j'aime bien forcément c'est la carte du monde et le soleil le soleil c'est la réussite c'est un succès si on a des soucis de santé bon bah c'est on retrouve la guérison c'est aussi l'ascension le bonheur bien sûr le soleil c'est la joie le bonheur et ici c'est justement on parle d'une période qui est pleine d'amour de lumière du soleil justement donc pour moi les choses s'effondrent là cette fin d'année 2020 mais par contre ensuite il ya quelque chose de lumineux qui revient à partir du printemps mars les poissons c'est fin février mois de mars j'ai plutôt le printemps au moment où le soleil la sève remonte tu vois j'ai vraiment cette sens cette notion là et on parle aussi de lune de miel aussi un d'une relation qui est nouvelle ça peut être une nouvelle relation mais c'est aussi y voir clair ouvrir les yeux mais de la lumière sur quelque chose qu'on ne voyait pas qu'on ne contre prenait pas avec une relation qui peut renaître aussi et il ya une notion de joie de retrouver cette joie c'est cette vibration de l'enfance aussi dans cet amour et et bien sûr il peut y avoir on peut parler de l'arrivée d'un enfant de la naissance d'un enfant ou carrément d'apprendre une grossesse aussi pourquoi pas il ya quelque chose là avec un arse à on est dans la guédon du sacré masculin donc c'est chouette c'est beau ça mais qu'on me dira mais non surtout pas ah ben peut-être que si il ya peut-être des sacrés masculins qu'on vit voilà qui vont peut-être aller vers un projet de famille que vous avec ce désir de créer leur famille de projets d'avoir un enfant ou un deuxième enfant ou un troisième enfant voilà en tout cas ça se termine plutôt bien pour le sacré masculin les choses elles sont positives après un moment où tout s'écroule tout s'effondre avec peut-être certains regrets parce et du coup parce que il peut être des attitudes des comportements des choses qui ont été faites et qui créent cet effondrement en plus de beaucoup les énergies du moment et ce qui se passe en ce moment dans le monde mais tout est amené à se transformer l'ancien s'écroule s'effondre l'ancien paradigme s'écroule s'effondre on va vers quelque chose de nouveau et et c'est pas toujours facile de lâcher l'ancien et là il est demandé de lâcher l'ancien pour laisser nouveau apparaître pour que le meilleur vienne vers toi on parle très clairement de vraie lumière d'or philosophique si c'est vraiment une transmutation alchimique profonde avec l'apparition de la lumière là donc on te demande aussi tu vois ils sont nus ses enfants donc le sacré masculin descend dans sa vulnérabilité c'est là que tu trouveras ta force comme j'aime souvent à dire et mais que tu trouveras qui tu es véritablement et que tu laisseras briller ta lumière intérieure merci à toi passe une bonne fin de journée ou une soirée bonne soirée